Au Moyen-Orient, la guerre s'est déplacée de Gaza au Liban. Le vendredi 27 septembre, le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, a été tué ainsi que la quasi-totalité du commandement militaire de son mouvement par des frappes israéliennes. Comme le Hamas à Gaza, le Hezbollah est militairement affaibli, mais pas éradiqué. Jusqu'où ira le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ? Quels sont ses objectifs au Liban et à Gaza ? Quelle est l'issue aux yeux des Israéliens de ce conflit meurtrier et qui semble sans fin ? Elle a décidé de parler, son Excellence Mme Roni Yedidia Klein, ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, et l'invité exceptionnel de Droit dans les yeux. Excellences, bonjour. Bonjour. Le 1er octobre soir, c'est-à-dire hier soir par rapport au jour de notre enregistrement, l'Iran a envoyé sans causer de dommages 180 missiles balistiques sur Israël. Je cite l'Iran en réponse à la mort des chefs du Hezbollah et du Hamas. Israël a annoncé une réplique partout au Moyen-Orient. La guerre est-elle déclarée entre Israël et l'Iran ? La confrontation directe que tout le monde redoutait est-elle engagée ? Alors, ce que l'on peut déjà dire, c'est que l'Iran a déjà déclaré la guerre. En fait, l'Iran est déjà en guerre contre nous depuis longtemps. Et donc, quand on pense à ce qui s'est passé le 7 octobre, nous avons été attaqués par des personnes qui sont mandatées par l'Iran. Ça a commencé avec le Hamas, plus longtemps après, avec les Houthis. Nous avons été aussi attaqués par des forces djihadistes en Irak et en Syrie. Alors, quand on pense à ce qui s'est passé hier, Dieu merci, ce n'était pas si grave que ça. En fait, un palestinien a été tué dans la ville de Jéricho. Et nous sommes parvenus à ce genre de dégâts à minima. Parce que nous avons cette technologie du dom de fer, mais aussi grâce à la discipline que l'on retrouve au sein des populations qui très rapidement ont rejoint leurs abris. Alors, nous ne regardons pas au résultat de l'action de l'Iran, mais à ses intentions. L'intention de l'Iran, c'est de détruire Israël. Et depuis de longues années, c'est ce que l'Iran répète. Mais Madame, la réponse que va donner Israël à l'attaque d'hier soir, va-t-elle être plus forte ? Va-t-elle être importante ? Est-ce qu'on va rentrer dans une guerre directe, une confrontation directe ? Je crains que c'est ce qui va se passer. Israël va répondre comme il se doit, autant le mieux choisir. Mais ici, Israël n'est pas seul. Israël a avec lui les États-Unis et des pays occidentaux qui croient qu'Israël a le droit de se défendre, et ces pays soutiennent Israël dans ce sens. Nous y reviendrons. Je voudrais revenir sur le Liban. Le 29 septembre, deux jours avant l'attaque de l'Iran, Israël a lancé une offensive militaire terrestre dans le sud du Liban. Ceci est venu s'ajouter à l'élimination du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et aux bombardements qui se sont intensifiés ces derniers jours à Beyrouth et dans l'ensemble du territoire libanais. Quels sont les objectifs du gouvernement israélien au Liban ? Allez-vous envahir le Liban ? Comme je l'ai déjà dit, dès le 7 octobre, le Hezbollah a attaqué Israël. Et à la suite de cet événement, on va dire que quelques 60 000 personnes ont dû fuir du nord d'Israël parce que des requêtes ont été jour et nuit envoyées contre l'Iran. Notre objectif, c'est de revoir ces 60 000 personnes, revenir chez eux. Vous imaginez que les écoles ne marchent plus, que les activités agricoles sont bloquées, que toutes les affaires prennent un coup. Notre but, c'est de voir ces 60 000 personnes revenir chez eux. Mais comment ? En créant une zone tampon dans le sud du Liban, entre le fleuve Litanie et ce qui fait office de frontière entre les deux pays ? Alors, ce dont nous parlons, c'est effectivement d'une zone tampon, ce n'est pas d'un no-man's land. En fait, c'est quelque chose dont les Nations Unies ont déjà parlé en 2006 et qui permettrait que le Libanais moyen puisse librement circuler dans cette zone. Et ce que nous voulons, c'est simplement la mise en œuvre de cette résolution 1701 pour que la vie redevienne normale et que les Libanais, chaque Libanais, puissent retrouver une vie normale. Pensez-vous, par une action militaire terrestre, pouvoir éliminer l'appareil militaire du Hezbollah ? Et comme je l'ai dit, je pense qu'une offensive terrestre est nécessaire, en tout cas à la lumière de ce que nos services découvriront. Non seulement ça, mais il me semble aussi que toutes les nations du monde devraient travailler exactement dans ce sens. Pourtant, c'était un objectif du gouvernement et de l'armée israélienne à Gaza d'éliminer l'appareil militaire du Hamas ou d'éliminer tout simplement le Hamas. Et ça n'est pas arrivé. Donc, est-ce que c'est la bonne méthode ? Le Hamas a été très affaibli. Nous réalisons que l'éliminer complètement est difficile, mais nous y travaillons. Notre but surtout, c'est de voir la libération de 101 otages dans cette région et nous sommes à la tâche. Parlons de Gaza, pendant que les regards se tournent vers le Liban et que l'on s'effraie d'un possible élargissement du conflit, que se passe-t-il à Gaza ? Où la guerre n'est pas terminée ? Où les bombardements continuent ? Où les otages ne sont pas libérés ? Pour nous, ce qu'il reste à faire au Hamas, c'est de déposer les armes afin que cette situation prenne fin. Vous savez que cela fait de longs mois qu'on ne sait plus ce qu'est devenu Senoa, le chef de ce groupe. Et on ne sait pas, on pense qu'il est décédé, mais on n'en a pas encore les preuves. Et pour nous, c'est cette décision de déposer les armes qui permettrait que l'on avance sur cette question. On y reviendra, mais je voudrais vous demander, ça fait un an que la guerre est déclenchée. Je rappelle qu'elle fait suite à un massacre de civils israéliens commis par le Hamas palestinien le 7 octobre 2023, qui a fait 1200 morts, sans parler des 250 otages emportés, des dizaines qui restent encore entre les mains du Hamas. Israël, que ce soit là, au Liban ou ailleurs, fait une démonstration de force qui probablement rassure sa population, mais est-ce qu'elle a les capacités de soutenir autant de fronts en même temps ? Et j'ai entendu le Premier ministre israélien parler de 7 fronts parallèles de guerre. Israël a non seulement la capacité, mais nous en avons et moi, tout au long de l'année qui vient de s'écouler. Vous comptez sur les Américains ? Alors le soutien américain a été indéfectible pour nous. Les Américains nous ont soutenu tout cela récemment. Ils nous ont envoyé leur flotte. Nous sommes très reconnaissants pour leur appui dans cette situation de conflit. Mais quand les Américains vous demandent de modérer vos réactions, vous ne les écoutez pas. Personne ne conteste à Israël le droit de se défendre ou de répliquer à des attaques, surtout après un traumatisme comme celui du 7 octobre. Ça, personne n'en dit ce qu'on vient. Ce qui interroge, Madame, c'est la méthode. 41 000 morts à Gaza, près de 2 000 tués et 1 million de déplacés au Liban en une semaine. C'est-à-dire que ces civils, ces femmes, ces enfants sont en grande majorité, n'ont rien à voir avec des combattants. Ils ne sont pas plus impliqués que ceux qui ont été touchés, malheureusement, le jour du 7 octobre. Ce qui frappe, ce qui saute aux yeux et ce qui choque, c'est la disproportion. Donc, il y a quelques choses ici et je voudrais les mettre pour vous. Premièrement, vous avez dit que 40 000 morts à Gaza sont des chiffres qui sont donnés par le Hamas, par le ministère de la santé. Non, non, non. Madame, c'est un nombre qui est repris par les Etats-Unis même et par la communauté internationale. Donc, ce n'est pas vrai. Oui, oui. C'est pas vrai. Donc, ces chiffres sont faux, pour vous. Nous contestons ces chiffres parce qu'ils viennent du Hamas et nous pensons que... who are counted as dead are actually terrorists. They're actually Hamas members and Hamas... Le nombre de personnes parmi ces 41 000 sont les terroristes. Women, children, fighters all together. Now, when we look... Pardon. Excusez-moi. Je suis surpris de votre réponse. Si c'était des chiffres contestables, votre meilleur allié, les Etats-Unis d'Amérique, ne les reprendrait pas. Vous ne pouvez pas dire que 41 000 morts ou 40 000 ou même 30 000 ou même 20 000 morts de Gaza sont tous des membres de cette organisation qui vous combat et que vous combattez. Dans le cas précis de ce qui se passe à Gaza, c'est que contrairement aux proportions ou aux situations que l'on a vécues dans d'autres régions du monde, on n'a pas les mêmes proportions. Ailleurs dans le monde, on a neuf civils, un terroriste. Mais dans le cas précis qui nous intéresse maintenant, on a des proportions de 1 pour 2. De 1 pour 2. Où tenez-vous ces chiffres, madame ? Ces chiffres, je les tiens de quelqu'un comme John Spencer qui est un spécialiste de la séance militaire. Alors, c'est d'autres spécialistes qui, parlant de cette situation, donnent ces chiffres. Madame, pouvez-vous entendre ou admettre qu'on puisse à la fois dénoncer l'attaque terroriste dont vous avez été victime, dont Israël a été victime le 7 octobre et condamner la réaction qui semble disproportionnée à beaucoup de monde dans le monde, justement, la réaction disproportionnée de votre gouvernement et de votre armée. Ce qui est notamment la position exprimée encore récemment à la tribune de l'ONU par le président de la République française et par les autorités européennes. Alors, je reviens vers cette personne qui, à la fois, condamne le 7 octobre et à la fois, condamne notre réaction. Je veux poser la question au président français. Qu'est-ce qu'il ferait si une ville comme Marseille était attaquée ? Alors, il y aurait bien plus de victimes puisque c'est une ville plus grande. On va parler de 10 000 personnes. 10 000 enfants et femmes étaient attaquées, massacrées, violées. Qu'est-ce qu'il ferait ? Est-ce qu'il n'utiliserait pas toutes les forces en sa possession pour réagir comme il se doit contre de telles situations ? Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, ainsi que le chef du Hamas, Ismaël Aniyé, ont tous deux été éliminés par l'armée israélienne. Est-ce que ça ne serait pas suffisant pour proclamer, j'allais dire, votre victoire ? Et est-ce que vous pensez qu'en tuant ces leaders-là, vous pouvez éliminer d'une certaine manière la cause ou l'idéologie qu'ils portaient ? Ils vont être repris par d'autres ? Ce qui est certain, c'est que l'élimination de ces personnes-là est une réussite pour l'armée israélienne. et que ça marque un pas vers la fin de ce conflit. Mais il y a du travail qui doit être fait et il nous faut aller jusqu'au bout. Dans quelques jours, le 7 octobre sera commémorée cette journée dramatique du 7 octobre 2023. qu'est-ce qui va se passer en Israël ? Comment est-ce que ça va se passer ? On parle aussi, on dit aussi qu'il pourrait y avoir des manifestations contre le gouvernement en même temps. Et pourtant, les buts de guerre n'ont pas été encore atteints. Est-ce qu'il va en être différent ? Est-ce que ça va être... Quand ça va se finir, tout ça ? En effet, le 7 octobre, ce sera un jour de deuil et un jour aussi pour réclamer la libération des 101 otages qui sont retenus dans les tunnels du Hamas. Et justement, puisqu'Israël est une démocratie, les uns et les autres auront l'attitude de venir et de protester et de demander la libération des otages. Nous n'y pouvons rien. Madame, tous les experts le disent. Pardon si la question va vous paraître désagréable. Mais Israël, dans ce conflit, ne respecte pas loin sans faux le droit de la guerre depuis un an. Même vos plus proches alliés, les États-Unis, vous appellent souvent à la modération sans que cela semble avoir un effet. Vous pensez qu'un pays puisse durablement avoir raison contre tous les autres parce qu'il est en position de force ? Je ne suis pas d'accord. Je pense que il y a beaucoup de gens qui comprennent que l'Israël est respecté. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que le droit de la guerre n'est pas respecté. parce que justement, c'est ce à quoi travaillent nos experts, c'est ce à quoi travaillent nos juristes et il y a constamment des débats justement dans ces milieux-là pour s'assurer que tout se fasse comme il faut. Évidemment, nous nous trouvons dans des situations où quelquefois la politique envahit le travail des juristes. Il y a aussi des voix en Israël même qui contestent la méthode du gouvernement Netanyahou, évidemment, notamment les familles des otages. Qu'est-ce que vous leur dites ? Non, on ne dirait pas que le gouvernement a tiré un trait sur les otages du Gaza. Bien sûr, il y a des débats, il y a des discussions. Vous voyez que j'ai ce symbole jaune sur ma veste pour indiquer le soutien, nos cœurs. Nous sommes tous dans la peine pour ce qui leur arrive mais non, il n'y a pas l'abandon dont vous parlez. Une hypothèse avancée par certains analystes et que M. Netanyahou qui à la fois peut être contesté dans son pays et qui aurait plusieurs affaires en cours en Israël et pourrait être engagé dans ce qui a représenté un échec le 7 octobre dans sa capacité à protéger les Israéliens chercherait à se maintenir au pouvoir en maintenant un état de guerre permanent autour de l'État d'Israël pour éviter de devoir rendre des comptes. Votre question est politique et comme je suis fonctionnaire je ne suis pas autorisé à parler des motivations éventuelles motivations politiques de M. Netanyahou Il y a un épisode que j'aimerais comprendre ça s'est passé la semaine dernière à l'ONU à l'occasion de l'Assemblée générale les États-Unis et la France ont annoncé ont fait une proposition officielle d'un cessez-le-feu au Liban de 21 jours proposition apparemment négociée et acceptée par M. Netanyahou le premier ministre israélien et cela a été officiellement confirmé par les Français et les Américains or dès son arrivée à New York M. Netanyahou a rejeté l'idée d'un cessez-le-feu au Liban il a prononcé un discours assez dur assez martial à la tribune de l'ONU et juste après cela c'est à ce moment-là qu'il a donné l'ordre de déclencher la frappe qui a tué M. Nasrallah pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça on a l'impression que les États-Unis ont subi une sorte d'humiliation et que donc ils vous soutiennent beaucoup mais vous les écoutez peu je ne crois pas qu'on puisse parler d'humiliation ou d'intention d'humilier les États-Unis je pense qu'il y a eu une occasion non et M. Netanyahou en a simplement profité il faut bien savoir que quand Nasrallah a été tué il y a eu des gens qui ont célébré cela au Liban en Syrie et même en Iran donc il n'était pas seulement l'ennemi d'Israël il était l'ennemi de beaucoup de personnes est-ce qu'à votre avis M. Netanyahou mise sur la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle de novembre prochain américaine tout le temps Israël a travaillé comme un allié bipartisan c'est-à-dire qu'il soit démocrate ou républicain le prochain président américain nous allons bien l'accueillir on ne voit pour l'instant aucune issue politique sérieuse au cours des événements tels qu'ils se déroulent sous nos yeux dramatiquement à quel moment Israël pourra penser qu'il est temps de s'arrêter de faire la guerre de discuter et avec qui la fin de la guerre pour nous c'est quand le Hamas va déposer les armes c'est quand le Hamas va libérer les 101 otages qu'il détient c'est quand le Hezbollah va cesser d'attaquer nos populations va se retirer au-delà du fleuve Itani qu'il va cesser de menacer nos 60 000 citoyens qui ont dû fuir leur région d'origine pour aller au sud du pays c'est tout cela pour nous qui représente la fin de la guerre on fait la paix avec ses ennemis avec qui allez-vous parler nous avons des interlocuteurs en Egypte au Qatar au sein des Nations Unies aussi et nous espérons que quelque part l'Iran sera condamné et amené à reconnaître la gravité des actes qu'il a posé hier pour nous c'est déjà un point de départ ce que j'entends à travers votre réponse madame c'est que cette perspective est encore très loin j'espère que non j'espère bien que la communauté internationale viendra à notre secours et que nous serons entendus que le Hezbollah va se retirer Hezbollah va se retirer Hamas va se retirer et que l'Iran sera sanctionné pour les actes qu'il a posé en même temps il faut que la communauté internationale comprenne qu'elle ne peut pas récompenser les terroristes la révolution contre Israël est un bonus prié pour le terrorisme du Hamas et ça ça ne peut prospérer laquelle de résolution je ne me souviens pas de tous les termes de cette résolution mais c'était quelque chose qui avait trait à demander à Israël de se retirer de tel ou tel endroit mais pour nous ça représentait vraiment une récompense donnée au Hamas l'état de guerre permanente n'est viable ni pour les Israéliens ni pour les pays qui l'entourent ni pour ses voisins on entend souvent dire que monsieur Netanyahou veut remodeler le Moyen-Orient quel est le dessin en fait du premier ministre israélien au Moyen-Orient à quoi ressemble le Moyen-Orient rêvé de monsieur Netanyahou on va dire que ce Moyen-Orient ou le Moyen-Orient était déjà en train de se mettre en place vous savez que les accords d'Abraham étaient bien avancés avec les Émirats avec un certain nombre de pays on était sur le point de signer quelque chose avec l'Arabie saoudite et donc c'est ça le Moyen-Orient auquel nous rêvions en fait pour nous l'explication du 7 octobre c'est que l'Iran ne voulait pas justement de ce Moyen-Orient en fait l'Iran envisage le Moyen-Orient sans Israël mais c'est pas possible nous sommes un peu plus forts nous sommes résilients et nous n'allons pas aller ailleurs mais dans ce Moyen-Orient rêvé par les Israéliens je ne veux pas généraliser en tout cas par votre gouvernement il ne semble pas y avoir de place pour un État palestinien quelle est la position officielle du gouvernement israélien sur la création d'un État palestinien est-ce qu'il peut y avoir un nouveau Moyen-Orient sans État palestinien je ne pense pas que c'est correct je ne crois pas que cette offre d'un État palestinien d'un État n'ait pas été faite n'est-ce pas aux Palestiniens en réalité en 2000 2006 et toute l'architecture des accords d'Oslo repose justement sur cette offre constamment répétée vous remontez très loin à un temps à une période où les autorités israéliennes et les responsables palestiniens se parlaient aujourd'hui ça n'est pas le cas avec qui des négociations pourraient-elles être engagées je voudrais savoir est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement israélien actuel a en tête la possibilité de création d'un État palestinien alors dites-moi si l'on peut trouver du côté palestinien quelqu'un qui est disposé à venir parler avec parce que ce qui se passe aujourd'hui les débats sont amenés dans des cercles internationaux et entre nous on n'a pas le moyen de discuter parce que dès que cela se fera je pense que nous pouvons avancer sur cette question si je vous cite le président de l'autorité palestinienne il ne veut pas nous parler il est censé avoir un mandat de 4 ans mais ça dure depuis 16 ans je crois et je ne crois pas qu'il soit le meilleur interlocuteur dont nous disposions comment voyez-vous Gaza si la guerre s'arrête comment ça va se passer comment ça va être géré par qui est-ce que ça va être reconstruit par qui comment voyez les choses ce que nous espérons pour Gaza c'est que avec l'aide des partenaires des autres pays arabes nous puissions amoncer sa reconstruction parce que ce qui s'y passe aujourd'hui c'est une tragédie mais on espère bien que vous voyez on a quitté Gaza en 2005 et on y a laissé de quoi vivre des maisons toute une infrastructure mais c'est devenu aujourd'hui un nid de terrorisme en fait ce qu'on rêve ou ce qu'on rêvait à l'époque c'était que Gaza devienne et c'est ce qu'on veut pour l'avenir une sorte de Singapour du Moyen-Orient gérée par qui ce serait certainement l'autorité palestinienne ou en tout cas une autre entité politique qui ne mènerait pas son peuple vers le terrorisme je voudrais finir madame par une question peut-être un peu plus personnelle vous avez évoqué une grande personnalité israélienne vous avez connu vous avez fréquenté et peut-être aussi un peu collaboré avec l'ancien premier ministre monsieur Shimon Peres prix Nobel de la paix un de ceux qui ont négocié et signé les accords d'Oslo avec les palestiniens je me demande et je me demandais que penserait monsieur Shimon Peres de ce qui se passe actuellement que ferait-il c'est peut-être de la politique fiction mais c'est peut-être aussi ce type de personnalité là qu'il nous manque dans le monde d'aujourd'hui je crois qu'il serait tellement pédé de voir que il pourrait durer si longtemps c'était un homme de vision un homme de peur mais c'est un homme aussi qui avait la position selon laquelle Israël doit se tenir debout et se défendre je crois qu'aujourd'hui il nous manque à nous tous que ce soit en Israël ou en Europe je pense que lui dans cette situation pourrait utiliser sa créativité politique et en l'absence de Shimon Peres on espère que quelqu'un d'autre avec la même vision fera des choses semblables merci madame l'ambassadeur je vous remercie d'avoir accordé cet entretien à cette info dans un moment particulièrement complexe difficile de l'histoire de votre pays et de la région je voudrais remercier monsieur Yves Cuyot du Cambridge Institute d'avoir assuré la traduction merci de votre attention à la prochaine fois !